salut à toutes et à tous les amis c'est kaiser renkerstein j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur totalorati là avec le dlc et chauffe of charlemagne avec l'épisode 7 de notre compagnon légendaire avec la wiesphalie la dernière fois on avait réussi à faire une belle offensive contre les esphaliens on avait récupéré tout le tout le territoire attendait c'était fallit est ce fait donc on a récupéré tous les territoires maguebourg il saime alberstadt on n'a qu'est pas ça on avait attaqué lips ont j'ai fait une petite équipe de quelques tours donc on a une bonne nouvelle c'est que les esphaliens ont été éliminés par les willsien donc nous on va en profiter d'ailleurs on va chasser les willsien maintenant dans le but de récupérer le la province du willsie pour augmenter notre influence déjà d'une et aussi c'est une des provinces objectifs pour reformer le même sanction on va terminer notre conquête de ça pour commencer donc on va envoyer notre roi wii du kind avec ses deux armées donc normes et des armées d'élite quasiment donc des troupes assez expérimenté assez moderne on va dire mais bon je pense que ça devrait le faire donc on va lancer l'assaut en plus c'est le roi qui gouverne la cité de code bus donc la cien je pense qu'avec deux armées on plie on les plie normalement ils ont des cavaliers slav ouais on a plus de tirs hors queue donc position défensive ils tombent au prix un peu cher mais on va occuper la deuxième armée n'a pas trop pris de pertes mais bon est ce qu'il vaudrait mieux qu'elle se veut on va la mettre pas loin de la cité si elle est menacée si on tente de l'attaquer on va la mettre en fort comme ça nos troupes pourront se reconformer plus rapidement ici nous faudrait combien de tours nous faudrait environ deux à trois tours en moyenne mais bon vu les bâtiments qu'il y a ici ce bâtiment là on pourrait le reconvertir en bouffe ouais bon ici ce qui est bien c'est qu'on a déjà une caserne ici on va le détruire on va faire autre chose à la place on a encore des sous au niveau de la diplomatie bah il n'y a pas de grosse nouveauté donc toute façon les obauderites et les nord-balgiens seront aussi nos possibles à terme on récupère à cette province là tranquillement et je pense que ça devrait aller donc les obauderites voudrait faire du commerce avec nous je pense ou pas oui il vaudrait mais bon c'est pas notre objectif nous c'est réformer le royaume saxon le plus rapidement possible et je rappelle aussi qu'actuellement donc on est déjà bientôt à la victoire mineure en cet épisode puisque nous sommes en train de faire l'imperium on a déjà l'imperium niveau 4 on est sur le point de faire l'imperium niveau 5 donc voilà un petit peu les nouvelles au niveau des technologies dans cinq tours on aura la guerre de la guerre à distance donc on aura des javeliniers et des archers qui vont placer nos unités de levée de haut niveau des tireurs et ça va commencer à donner des choses intéressantes voilà donc c'est la fin de ce tour donc on se retrouve pour le prochain tour à tout de suite ok donc c'est l'été 480 785 pardon donc on n'a pas grand chose à faire on continue de démolir la caserne ici à code bus ne va plus nous servir on va voir ce qu'on peut bâtir ailleurs nous former des trous par exemple dans le sud alors ouais on a des armées mais sont pas terribles ici ces unités de hache vont être supprimés on va passer aux guerriers à la hache tout court on va renforcer notre armée il ne manquerait plus quoi un onagre à terme ça pourrait être intéressant aussi de faire un un bâtiment de charpentier de charpentier pour avoir les onagres tiens de toute façon on aura bientôt la croissance pour on va surveiller ça de très près sinon l'armée l'armée royaire reste à code bus pour se régénérer et ça devrait aller donc il faudra encore peut-être un ou deux tours après nos unités là on peut les combiner entre elles il nous faudrait deux tours on supprime ces deux là voilà j'ai peut-être les maîtres ici en fort aussi mais on va partir comment ça se met en route pour le brandbourg il nous faudrait des lanciers lourds et une autre unité de bretter six du guéris six comme ils appellent ça voilà ça devrait le faire voilà donc pour ce tour là on n'a plus rien à faire donc on se retrouve pour le prochain tour on va commencer à avancer vers brandbourg à tout de suite bien donc on se retrouve en automne 785 donc nos deux armées sont prêtes il ya encore un peu de soin à faire par ci par là mais globalement ça devrait le faire on va essayer de s'avancer un peu à moitié de terrain vers brandbourg et on me dit dans l'oreillette que les willsians ont leur armée royale basée à brandbourg on va faire attention on va faire en sorte que nos armées puissent se soutenir en cas d'attaque des willsians donc on va stationner deux tours au brandbourg on verra leur réaction et j'ai provoqué avec un mode pillage ici ça fait quoi si je suis un pillage à brandbourg on va une 300 va pire on va pire un tour ici ou deux tours on va pire deux tours non ça fera ça fera rien ici au moins ça provoque l'adversaire et là on va faire quoi ça on peut pas l'améliorer j'ai l'impression non ce il ya j'ai vu un bâtiment qui peut être pas mal pour le taux de recherche c'est celui ci qu'est ce que ça fait il nous faut aussi une technologie pour ça mais bon là le militaire est très important pour le moment mais bon je pense qu'avec tout ce qu'on a ça devrait pouvoir le faire donc on va juste piller un tour on va voir comment réagira les willsians après donc là ça va être la fin de ce tour je garde mes sous pour des grosses constructions ou pour cette armée voilà donc je vous retrouve après à tout de suite donc les willsians ne bouge pas ils ont réussi à refaire une armée complète par contre donc là on aurait 40 unités contre une une trentaine bon ils ont beaucoup d'archers par contre c'est ça le problème et je ne sais pas de quoi est composé leur armée principale donc je pense qu'on va juste poser le siège à brandbourg et ça devrait le faire par contre comment atteindre cette province là il n'y a pas de route apparente peut-être là non à voir donc on va voir comment on va se rendre donc là il faudrait qu'on prenne avellberg et rery qui ensuite cette ville de stargard à l'autre extrémité de la carte et après on va devoir faire un long trajet vers l'ouest voilà donc on se stop pour ce tour là il n'y a rien à faire toute façon la seule construction que j'ai j'ai fait c'est donc ça et le commerçant de sel au niveau 3 voilà donc je vous laissez là pour ce tour et on se retrouve après bien on se retrouve en printemps 786 donc là on déconse des constructions soit faire à angria ou à burharbourg on va partir sur burharbourg et on va développer on a pas mal d'ordres publics ici donc c'est pas la peine on va continuer de développer donc on a l'eau des guerriers ici on va développer l'auto de recherche ça va être important à terme plus on pourra avancer rapidement dans les recherches mieux ce sera et là je vais partir avec l'armée de woody good pour assiéger bordeaux ils ont beaucoup de hachins et beaucoup de cavalerie d'accord je sais pas s'il y aura une bataille dans cet épisode je vais me poser là aussi et là ça serait du 50 50 ils ont beaucoup de haches en revanche c'est ça qui est problématique les lancers on peut vite les maîtriser je pense leurs généraux sont à cheval leur génère des tas cheval donc ok mais bon donc voilà là je pense qu'on juste poser le siège on va les laisser mourir progressivement donc je vais faire une petite ellipse de quelques tours et je retrouve après ok donc on se retrouve après trois tours passés donc j'avais j'ai pas grand chose à faire j'ai juste fait la paix avec les les eurobrites en pour céder toute ma trésorée pour éviter une attaque par derrière donc là on a aussi à bien les affaiblir j'ai juste pris 10% de pertes avec mon armée royal mais ça devrait le faire je les ai bien amonchés et là on pourra pouvoir récupérer le bon de bon voilà donc comme notre armée a bien souffert c'est celle qui va occuper donc l'armée on peut déjà aussi modifié améliorer nos archers qui ont qui ont eu l'amélioration parce qu'on les a un petit peu oublié là nos archers qui deviennent des archers professionnels un peu plus professionnel on va dire c'est plutôt pas mal et là aussi au niveau de la technologie je retourne un peu dans le site pour faire la cour royale ce qui va nous donner 20 points d'impérium supplémentaire et la cour la possibilité qu'on soit des hauts de royaux au niveau 3 donc pour le moment pourra pas refaire la guerre avec les objets nord-balgiens mais c'est pas grave porto reviendra du coup qu'est ce que j'allais dire tiens j'ai perdu tous mes compétences comment ça se fait ça bon bref sûrement un bug j'ai pas compris alors bon bon qu'est ce qu'on a d'intéressant on a une mine qu'on va garder une ferme qu'on va garder et ça aussi alors nos unités on va les combiner entre elles nous faire gagner un petit peu de temps alors on regarde bien il nous faut un lancier comme ça de guerrier 6 et j'ai plus de sous pour un guerrier à la hache c'est ça ok bon on essaie de demander des souhaits notre ami le danois il vole pas la bretagne qui est en train de reculer s'en glorie ok bon tant pis j'aurai eu ses guerriers on va peut-être garder juste la mine et se guérir à la hache ça devrait le faire ça je peux rebâtir ou pas oui et ça non bon c'est pas mal au monde pour enchaîner ensuite sur les obaudrites le problème c'est la coquette de la province comment on va faire parce qu'il y a cette vie qui est tout au bout là bas on va réfléchir donc là on va juste passer le tour on verra après ok donc là les destructions de faction sachant ça s'enchaîne dans cette campagne je vois ce qu'il a stargard j'espère qu'il n'y a pas trop de monde non ça va y'a personne on y va c'est la même garnison donc position défense moins qu'ils savent plus nombreux que nous on tire on va y aller en agressif on va voir ce que ça donne on prend un peu plus cher là par contre on occupe stargard parfait et là on va faire un bâtiment militaire à savoir ce hall de recrutement donc là on va juste se calmer au niveau conquête on va stabiliser la province qu'est ce que j'allais dire je vais regarder aussi un peu ma diplomatie là parce que la bavire il me déteste même si ça s'améliore attention par contre charlemagne il semble qu'ils reprennent un peu du poil de la bête je vais faire un partenaire commercial avec le royaume de merci s'ils veulent non alors pourquoi ils ne veulent pas ah à version religieuse d'accord donc là les obaudrites ils sont acculés à Réric donc si on arrive à récupérer Réric ce serait parfait on va se reconstituer pendant quelques tours et ça devrait aller je pense ok donc on se retrouve après trois tours passé donc j'avais j'ai pas grand chose à faire j'ai juste fait la paix avec les euro bottes et en pour céder toute ma tracée dans toute ma tracée pour éviter une attaque par derrière donc là on a aussi à bien les affaiblir j'ai juste pris 10% de pertes avec mon armée royal mais ça devrait le faire je les ai bien amonché et là on pourra pouvoir récupérer le Brandenburg voilà donc comme notre armée a bien souffert c'est celle qui va occuper donc l'armée on peut déjà aussi modifier améliorer nos archers qui ont qui ont eu l'amélioration parce qu'on les a un petit peu oubliés là nos archers qui deviennent des archers un peu plus professionnel on va dire c'est plutôt pas mal et là aussi au niveau de la technologie je retourne un peu dans le site pour faire la cour royale ce qui va nous donner 20 points d'impérium supplémentaire et la cour la possibilité qu'on soit des hauts de royaux au niveau 3 donc pour le moment pourra pas refaire la guerre avec les obos les nord-balgiens mais c'est pas grave porto reviendra du coup qu'est ce que j'allais dire tiens j'ai perdu tous mes compétences comment ça se fait ça bon bref sûrement un bug j'ai pas compris alors au Brandenburg qu'est ce qu'on a d'intéressant on a une mine qu'on va garder une ferme qu'on va garder et ça aussi alors nos unités on va les combiner entre elles ça peut nous faire gagner un petit peu de temps alors on regarde bien il nous faut un lancier comme ça deux guerriers 6 et j'ai plus de sous pour un guerrier à la hache c'est ça ok bon on va essayer de demander des souhaits à notre ami le danois il vole pour la bretagne qui est en train de reculer ok bon tant pis j'ai recruté ses guerriers on va peut-être garder juste la mine et ce guerrier à la hache ça devrait le faire ça je peux rebâtir ou pas oui et ça non bon c'est pas mal au monde pour enchaîner ensuite sur les obaudrites le problème c'est la coquette de la province comment on va faire parce qu'il y a cette vie qui est tout au bout là bas on va réfléchir donc là on va juste passer le tour on verra après bien donc là on voit qu'on est bientôt à l'imperium 5 je dis ça je dis rien mais ça peut aller très vite bon pour le moment on a pas mal de sous on fait attention quand même bien sûr à ce qu'on fait au branque-bou on avait même pas réparé la cité et là il y a une armée des bavarois qui se placent ici donc on va faire attention on a une armée complète et à Alstad on peut rien faire de plus j'ai l'impression donc là il nous faudrait pas mal de croissance donc on va mettre le sel ici comme ça ça va augmenter la croissance de la cité au niveau avec la bouffe et tout ça donc là c'est bon je vais pas faire autre chose je vais juste passer le tour et je vous retrouve après bien donc je suis allé juste explorer un peu ce qui se passe du côté de Réric mais apparemment il semble qu'ils aient des problèmes de nourriture ce qui est plutôt un avantage pour nous ce qui fait que ces armées vont souffrir d'attrition donc là ils ont déjà perdu à peu près moins de 20% de leurs effectifs ce qui est plutôt pas mal donc je mets mon deuxième armée ici pour menacer comme ça on va voir comment l'émir réagit et là je continue de me reconstituer avec l'armée royale de Widukind si ça devrait le faire je vais juste voir si je peux faire des constructions pour le moment ici c'est pas possible là non ah mais on peut faire quoi ? on va améliorer peut-être notre source tiens ça va nous donner un peu plus d'hygiène publique notre source minérale comme ça on aura de l'hygiène en plus si on doit faire des constructions intéressantes voilà donc là on va juste passer le tour on verra comment réagit l'adversaire alors on a un bon événement on a 60 points de relation en plus avec les Lombards ce qui est bien et on peut en plus est-ce qu'on pourrait commercer avec eux ? non il voudrait pas et là il voudrait un pack de l'agression en revanche les Lombards moi ça m'arrange parce que pour le moment le sud ne m'intéresse pas trop et en plus ils sont en guerre avec Charlemagne donc ça va occuper un peu Charlemagne tiens là je vais commencer à me mettre en marche on va gagner un peu de temps et là je vais me mettre en fort ici et je vais voir comment réagira l'adversaire là ils se prennent de ça il commence à prendre de lourde perte c'est bien ça ça fait plaisir donc je vais tout de suite faire alors lui il a pris un point de gouverneur il y a plus d'ordre public et ça devrait le faire alors on est en Esphalie donc là on est en automne 788 à Madbourg on va faire un comment ça s'appelle un atelier de siège comme ça on aura ça en plus au Brandbourg on va rien faire pour le moment j'ai juste agrandir la cité au niveau 3 ici peut-être qu'on gagnera des points d'impériorment plus parce que comme vous le voyez on a plus de 60% des points demandés est-ce que je peux poser le siège sur Réric je peux le poser mais bon ça va être difficile là on le chasse je vais me mettre en fort là donc ça risque d'être une grosse bataille assez tendue donc là je vais laisser mourir j'ai juste passé le tour et je vous retrouve après ok donc l'armée au Baudrill a fait volte-face finalement elle veut se battre dans un barou de donneur très bien on va développer par contre à la place du recrutement des guerriers ici on va développer ça et là je vais taper avec l'armée secondaire pour achever les obaudrites les obaudrites sont terminés je vais mettre l'armée royale dans la ville de Réric et là j'ai encore reconstruit le hall de recrutement ici ça va nous donner plus de recherches encore donc là notre taux de recherche il va monter à 130% je crois et on est au 2 tiers de l'Imperium niveau 5 donc je pense qu'au prochain épisode on va pouvoir être tranquille je pense qu'on aura terminé la première partie de cette campagne j'hésite encore à faire la suite donc après 7 à 8 épisodes j'avoue que ça fait un peu court donc le but ce serait évidemment d'atteindre peut-être si je continue l'Imperium niveau 7 ce qui est assez énorme donc voilà donc ce sera toujours royaume des Lombards et en fait le but ça va être après je pense que je changerai la miniature je passerai plus je mettrai plus royaume de Westphalie je mettrai royaume des Saxons il me reste plus qu'à prendre Hambourg et Bremen pour former royaume des Saxons grosso modo voilà donc je vais vous laisser là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu malgré l'absence de bataille si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou autre affaire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire pour suivre l'actualité de la chaîne la chaîne Twitch aussi avec les lives du week-end voilà et si vous souhaitez soutenir la chaîne les amis n'oubliez pas la poche tipeee dans la description je vous remercie à tous de votre attention les amis c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt